C'est dans les soucis de voir la Provence d'Ibazuelay comme une province forestière que la ministre nationale de l'Environnement et Développement Durable, Mme F. Bazaïba, a envoyé une équipe de experts environnementalistes dans la Provence d'Ibazuelay pour exécuter les projets pilotes du programme des plantations d'un milliard d'arbres à l'horizon 2023, tel que prôné par le chef de l'État, Félix-Antoine Tchiseké Tchilombo. La site des plantations de 100 hectares ciblée pour l'exécution de ces projets est dans le territoire de Bouta, Provence d'Ibazuelay, à Malikuta, le long des 17 kilomètres de la ville de Bouta, où la cérémonie de remise de l'installation de ces pépinières a eu lieu devant le ministre provincial de la Provence d'Ibazuelay. M. Antanas, l'expert environnementaliste venu de Kinshasa, explique l'évolution de ces travaux d'installation de ces pépinières qui a commencé le 2 août de l'année en cours et a pris fin ce 15 août du même année. Le vice-gouverneur de la Provence d'Ibazuelay, le chef des travaux Christophe Kondanga Le Monde, le représentant du gouverneur Jean-Robert Zanzamobiti, a dans son mot, avant de réceptionner, cette œuvre a fait savoir que la République démocratique du Congo s'est résolument inscrite dans un cercle vertueux de changement climatique et qui constitue une menace pour l'homme et de ses droits fondamentaux. Notre nation en faveur du climat et de l'économie verte comme fondament de notre devenir et de notre développement n'est pas seulement une nécessité, mais une obligation urgente pour un avenir pacifique et durable. Notez qu'après la remise de cet ouvrage, l'autorité provinciale, accompagnée de ministres provinciaux, ont visité l'installation de ces pépinières qui seront implantées dans la site de Malikuta et la ville de Bhutan dans les jours qui suivent. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ...